Bien, bonjour à toutes et à tous. Je vais rattraper un petit peu le temps en voulant volontairement être bref. Je m'appelle Bernard Curzi. Je suis là parce que je dirige les développements e-learning du groupe EDEC. Je dirige également un programme post-bac, donc je suis au contact des étudiants et j'enseigne également. Le e-learning à l'EDEC avec l'évolution aujourd'hui quasi obligatoire vers la problématique des MOOC, bien entendu, on se l'est posé. Nous avons actuellement trois produits prêts à sortir, mais on s'interroge. Et je voudrais vous faire part en fait de nos réflexions et de nos interrogations de manière à ce qu'ensuite on puisse en débattre. Je m'amuse toujours beaucoup d'entendre, quand on parle de MOOC, parler d'une révolution comme si on venait de découvrir le e-learning. Mais ça fait très longtemps que l'on connaît la méthodologie e-learning et que les MOOC ou MOOC n'ont strictement rien amené de nouveau. Donc je pense que le débat n'est pas à mettre au niveau de la méthode ou au niveau des outils, mais au niveau de la diffusion et au niveau du public cible. Je vous donne un exemple. Actuellement, nous avons donc investi fortement dans la dimension e-learning. On a 80 000 pages consultées par jour. Par jour. 1 400 modules, 7 000 utilisateurs connectés en permanence sur les cinq continents. Nous disposons de laboratoires d'enregistrement sur les cinq continents. Donc lorsque l'on a effectivement dans la seule chapelle e-learning, ce qui est une sphère privée, celle qui est uniquement réservée à l'EDEC, lorsque l'on a 80 000 pages consultées par jour, lorsque l'on se dit on crée un MOOC, j'ouvre donc un module ou plusieurs, il m'échappe complètement, je sais déjà que je ne vais pas pouvoir, moi, en assumer la diffusion et en assumer, je dirais, le développement. Donc c'est une première question qui est posée. A partir du moment où un MOOC, par définition, le massif a été mal traduit de l'anglais, mais considérait que le massif, c'est produit de masse. Donc je vais l'étendre largement, absolument partout, sur un plan planétaire. Donc ça, c'est la première réflexion que l'on a. L'état des lieux de l'EDEC, je vous l'ai donné. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, on est un peu interrogatif par rapport aux nécessités qui feront loi d'une diffusion de masse. Par contre, on sait pertinemment, comme toutes les universités ou grandes écoles, je suppose, que c'est un enjeu stratégique majeur pour l'avenir. Et que je pense que c'est une révolution à laquelle on ne peut pas tourner le dos. Pour la simple et bonne raison, et je suis désolé, là, bien humblement, de prendre le parti d'une grande école, parce que je pense qu'une grande école qui veut rester comme elle l'est aujourd'hui dans le secteur de la recherche, à la pointe, aujourd'hui, des classements, on est obligé d'être présent sur cette stratégie des MOOC. On est absolument obligé, parce que si on n'y prend pas pied, on va se faire dépasser, et on aura un problème d'uniformisation, de mondialisation de contenu, qui, de fait, va pouvoir nous échapper. Donc on est obligé d'être présent. Le MOOC, tel qu'on le voit, nous, c'est vraiment la première fois que l'on aura une explosion planétaire du e-learning. Aujourd'hui, c'était tel, je fais volontiers une comparaison avec la mode, donc c'est un produit de luxe qui est relativement limité aux établissements. Le MOOC, par définition, je vais l'ouvrir, je vais le rendre populaire, il n'aura pas de frontière. Donc, il va toucher tout le monde, et à partir de là, on aura une multiplicité des contenus. Après, l'autre question que l'on se pose, on ne se pose peut-être pas les bonnes, bien humblement, je veux bien l'avouer, mais cela va nous poser un souci entre l'interconnexion entre les propres productions e-learning que l'on va mener en interne, et les productions, donc, mutualisées, mondiales, que l'on va pouvoir cuiser un peu partout. Alors, au jour d'aujourd'hui, où on en est, je vous disais tout à l'heure trois produits, et ce sera une de mes dernières phrases, vous allez voir quelle est la réflexion stratégique de l'EDEC aujourd'hui. Bon, l'EDEC aujourd'hui est connu pour ses enseignements en finances, on ne pouvait pas ne pas concevoir, tenter de concevoir un MOOC qui ne serait pas dans le secteur de la finance, mais écoutez bien à quelle fin on va le faire. On va le faire parce qu'on sait très bien que le MOOC, au-delà de toute volonté philanthropique ou altruiste, c'est une vraie force de frappe en matière de recrutement d'étudiants. C'est-à-dire qu'à partir du moment où moi, je conçois un MOOC en finances par des spécialistes qui, aujourd'hui, mettent un papier par mois dans le Financial Times, je sais que si j'ouvre un MOOC, nécessairement, il va connaître un très très grand public, et à partir de là, je vais pouvoir identifier un certain nombre d'individus qui iront au bout de la formation, et ce sont ces individus-là qui m'intéressent. Vous pourriez me dire hautement contestable, oui, peut-être, mais c'est actuellement la réflexion qui est menée chez nous. Le deuxième produit, c'est un produit en stratégie, là on ne vise pas le recrutement, mais c'est un produit qui est très différenciant par rapport aux enseignements dits classiques, et là pour nous, c'est une affaire de notoriété, c'est-à-dire qu'on le met en ligne, on le donne à tout le monde, et cela concourt à la notoriété de l'institution. Et on en a un troisième qui est en préparation, qui, lui, est plus à vocation locale, en marketing celui-ci, et qui va toucher, puisque notre maison mère est à Lille, et qui va toucher pour celui-ci le monde de la grande distribution. Donc, on a cette réflexion, mais en même temps, qui est basée sur la difficulté liée à la diffusion, donc la diffusion de masse pose un problème particulier, et donc par rapport à la cible. Voilà où on en est aujourd'hui de nos réflexions, on pourra en débattre tout à l'heure.